On est ici parce qu'on est des sans-papiers, ça fait des années qu'on est là, on travaille à Noir et puis on est marre de travailler à Noir. On nous exploite comme des esclaves, c'est ça, on est marre d'être des sans-papiers, voilà. Nous, on est la voix des sans-papiers, on est venu supporter la manifestation et pour faire entendre notre voix. On en a marre, on est victime d'un injuste social, du racisme, de l'exploitation. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Aujourd'hui, on est venu vraiment pour la manifestation et pour aider aussi à faire entendre tous les sans-papiers leur voix. Merci. Oh la la, oh la la, solidarité avec les sans-papiers, c'est pas une idée, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qui peut changer. Je m'appelle Dave Dekens, ondervoorzitter ACV Lokeren. En wij komen hier, omdat wij willen rechtvaardig behandeld worden. Niet zoals de ministers, ja, geld genoeg, maar wij moeten hard werken, zoals ieder normale mens. En dat moet zodder ook. En daarom staken wij. Wij willen niet afzien, omdat de ministers het voor het zeggen hebben. Wij werken, iedereen werkt. En dat houdert zo, niet de ministers. Dank u. Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles pour voir en fait une grande manifestation, qui j'y participe en plus. Donc une manifestation très 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 importante par rapport à notre pouvoir d'achat. Nous avons aujourd'hui un gouvernement qui veut seulement taxer les salariés, les personnes qui travaillent et non pas le patron. Donc si moi aujourd'hui j'étais milliardaire, je veux dire que je ne pourrais même pas payer les impôts. Pourquoi ? Parce qu'on me donne tout ça gratuitement un cadeau. Or qu'aujourd'hui, les salariés sont en train de souffrir. Le pouvoir d'achat baisse et personne ne veut faire quelque chose. On a un gouvernement de casino, un gouvernement de cow-boy et tout ça doit cesser, doit s'arrêter. La manifestation d'aujourd'hui en fait est un signal. Un signal fort pour notre gouvernement. Nous ne sommes pas anti-gouvernementals. Nous voulons que le gouvernement puisse être là pour les personnes qui l'ont voté. On a voté un gouvernement pour aider la population, pour aider les gens. Et non pour se remplir de poches par rapport à des paradis fiscaux, par rapport à des personnes qui cachent leur argent au Luxembourg comme aujourd'hui on a su dans la presse. Alors si le gouvernement veut en faire quelque chose, un changement radical, mieux vaut le faire ensemble et non contre les salariés. Car nous sommes de milliers. Aujourd'hui on a été plus de 120 000 personnes venir manifester ici à Bruxelles. Alors c'est un signal fort pour notre gouvernement. Cette manifestation est une manifestation de travailleurs. Mais on ne dit pas seulement travailleurs de salariés. On parle de personnes, des fonctionnaires de l'État. On parle des infirmières. On parle des travailleurs d'entreprises privées. Et on parle aussi des jeunes entrepreneurs. Des jeunes entrepreneurs de petites mini-entreprises qui souffrent aujourd'hui à cause de capitaux qui fuient la Belgique. Qui sortent de la Belgique. Alors qu'on a besoin de cet argent-là pour investir en nous. Alors c'est pour cela qu'on dit que notre gouvernement doit faire un effort, changer votre accord gouvernemental, modifier le calmement et chercher une certaine balance pour qu'on puisse vraiment négocier et avoir une paix sociale correcte. Sinon, vous aurez quelque chose le 15 décembre. C'est parti. Aujourd'hui, c'est un signe à notre gouvernement. Aujourd'hui, c'est un signe à notre gouvernement. Nous voulons que notre gouvernement nous déroule. Nous voulons qu'elle nous écouterons. Et nous disons que nous aujourd'hui, ensemble, avec tous les Belges de tout le pays, de Wallonië, de Brüssel, de Vlaanderen. Tout le monde est venu. Ce sont des gens qui n'étaient pas, parce que le train était juste à l'intérieur. Onze regéring est une casino-regering. Onze regéring est une copo-regering. Tout le monde va à la règle. Et les gens qui le ont difficilement, sont encore plus difficiles. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas d'aujourd'hui. Nous demandons à la regéring, Michel, de la récord, à permettre de accorder de récord en de l'avenir, de récord en de récord de récord. De récord de récord de récord de récord. à Bruxelles. Ils stappent sur les trains de Bruxelles-Noord. Ils commencent à plusieurs acteurs contre les plans de réparts de réparts de réparts de réparts de réparts de réparts. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres temps que nous allons poursuivre la dernière fois les majeures à passer. Nous allons probablement poursuivre la dernière fois et nous devons arrêter. En nous devons arrêter. Il y a d'autres temps d'ailleurs, il y a pas seulement les entrepreneurs pour leur b Renatаты deicação parfois on nétomnale, ont tous les transformations medalны. On a d'autres ontjè centimeters pour le charge d'immigration on peut le prendre qui arrive avant il y a d'autres échéances à народ avec vous pour les gens pour pouvoir travailler. On se dit qu'ils doivent travailler. Mais chaque travailleur ne dit pas à moi. C'est un point, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Mais il y a des changements. Je pense qu'on voit la grande masse aujourd'hui, on ne l'a pas tout à l'intérieur. Nous ne sommes pas de poste ! Nous ne sommes pas de poste ! De betoging eindigt aan het station van Brussel-Zuid. Daar valt vooral de grote solidariteit op tussen de verschillende sectoren. Op de weg terug naar Antwerpen blikken de betogers dan ook tevreden terug op deze eerste actie. 24 november laten ze opnieuw hun stem horen, maar dan wel in Antwerpen. Je travaille chez Vipost. Je suis ici à Bruxelles pour manifester contre toutes mesures du gouvernement actuel. Et là, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. On est venus manifester pour notre bien. Et montrer au gouvernement que tout ce qu'il fait, ce n'est pas logique. Ils doivent gouverner pour le personnel et pas pour leurs propres plaisirs. Et nous accusons carrément le plan de gouvernement. Parce que nous savons que le plan de gouvernement, c'est tout à fait le plan de N-VA. Et là, nous sommes contre ça et nous devons manifester pour ça. On n'est pas... Dire qu'on est contre N-VA, c'est trop dur. On est contre le mesure ou le méthode, le système de N-VA. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait comme mesure pour le gouvernement actuel, là, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce que cela nous met dans des situations de précarité. Et là, je pense que toutes les personnes et tous les Belges qui sont ici ne sont pas d'accord avec ça. Même le Flamand et moi, j'habite en Flandre, je ne suis pas contre le N-VA. Je suis contre le système de N-VA. C'est ça la différence. Il faut voir, il faut voir, il y a vraiment plein de monde. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a vraiment suffisamment de monde. C'est pour montrer au gouvernement que tout le monde est sensibilisé. Que ce soit le rouge, le vert, le bleu, tout le monde est sensibilisé. Et c'est pour faire... C'est pour lancer un message au gouvernement. Qu'ils arrêtent avec le système qu'il veut nous imposer. Voilà notre message. Voilà, l'Igno fait la force et on est ensemble. Comme tu le vois, il y a le rouge, le vert, le bleu. On est tous ensemble. Et puis, on est vraiment, vraiment nombreux. Vraiment nombreux, c'est un message que nous lançons au gouvernement. Ça devient vraiment une manifestation internationale. Vous ne verrez jamais ça nulle part au monde. Le gouvernement vient après de s'installer. Et quelques mois après, voilà, une grande manifestation comme celle-ci. Ça prouve que les gens ne sont pas d'accord. Ils manifestent leur mécontentement. Voilà. Le gouvernement doit vraiment, vraiment se poser une et mille questions à propos de cette manifestation. Il doit se remettre en cause. Et c'est ça le message qu'on veut lancer au gouvernement actuel.